Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un type de jeu que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, car c'est un type que je n'aime pas trop. C'est les jeux de course de voiture. Donc, nous nous retrouvons sur Need for Speed Carbon, qui a l'avantage de proposer un mode exploration et... quoi ? Excusez-moi, on me fait signe. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le bon jeu ? C'est quoi le jeu auquel je devais jouer alors ? The Crew ? Je ne connais pas. C'est quoi ? C'est sorti quand ? Décembre 2014. D'accord, ok. Ouais, mais on a dit que j'ai évité les jeux trop récents, les mecs. Bon, ok pour The Crew. Mais c'est quoi ? C'est un NFS ? Non ? Attends, l'éditeur c'est quand même The Games, non ? Non plus ! C'est qui l'éditeur ? C'est Sony ? C'est Ubisoft ? Non, tu déconnes. Non, ils n'auraient pas osé. Si ! Putain, monte la boîte. Putain, ils l'ont fait. C'est un troll, non ? Non ? Attends une minute. Attends une minute. J'ai envie de hurler, mais j'ai envie de vomir en même temps, alors je vais éviter. Non, mais merde les mecs ! Quand on voit la purge que sont les véhicules dans Far Cry ou dans Watch Dogs, tu vas pas me faire croire que c'est du bon sens de sortir un jeu de voiture. Enfin, je sais pas. Moi, perso, c'est pas ce que j'attendais d'Ubisoft, là. Moi, perso, ce que j'attendais d'Ubisoft, c'est la sortie de Bayon & Golden Evil 2, tu vois. Ça fait 11 ans qu'on attend. Et ça ferait du bien à la licence en même temps. Bon, allez. The Groo, ils disent quoi sur leur site ? Allez, montre un peu. Un jeu de course... Un jeu de course et d'action révolutionnaire ! Non, attends, attends, attends. Quand on te présente un jeu de course comme étant une révolution, tu te barres dans la direction opposée. C'est une question de survie en tant que gamer. Moi, j'y crois pas. Ah, par contre, là, on a un truc intéressant. Dans un monde ouvert, donc il y a une direction open world. Ça, ça peut être intéressant, tu vois. Mais j'espère que c'est pas aussi pourri que dans NFS Carbon, bah ouais, le jeu que je pensais tester aujourd'hui, en fait. Et si c'est ce qu'ils donnent, toi, le mode... C'est l'open world là-dedans ? Non, hein ? Bah tu sais quoi ? On va les appeler. On va les appeler pour savoir ce que donne ce jeu et leur argument marketing. Vas-y, file le numéro. Vas-y, passe. Ouais. Merci, merci. Attends une seconde. Ok, donc les mecs, on appelle Ubisoft. Merci d'avoir appelé le support technique d'Ubisoft. Nos appels sont enregistrés afin d'améliorer la qualité de notre service. Nous sommes d'ouvert de midi à 21h. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre site à l'adresse support.ubi.com. Veuillez patienter, nous vous mettons en relation avec un agent. Bonjour, merci d'avoir contacté le service de la Ubisoft. Est-ce que je suis Thibaut ? Comment puis-je jouer ? Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Mathieu et je suis un joueur de la licence Ubisoft depuis quelques années maintenant. Et j'avais deux questions précisément à poser au niveau de deux jeux. Un qui est sorti assez récemment et un autre qui devrait sortir. Donc le premier concerne le jeu The Crew, le jeu de voiture qui a sorti Ubisoft récemment. Je ne suis pas vraiment fan des jeux de voiture mais je comptais m'y remettre en réalité. Et donc ça tombe très bien que Ubisoft ressorte un jeu de voiture. Et je vois donc que vous présentez sur votre site le jeu comme étant un jeu de voiture et d'action révolutionnaire. Je voulais juste savoir au niveau du gameplay, qu'est-ce que vous proposez comme révolution en fait ? Au niveau du gameplay, quelles sont les nouveautés comparées à d'autres jeux de voiture en réalité ? La grosse différence avec ce groupe, où il y a un jeu de voiture traditionnel, l'aspect semi-MMO est vraiment développé dans ce jeu. C'est vraiment, vous avez un esprit d'équipe qui est plus important que dans un jeu de voiture traditionnel. Sur lequel ça va être, donc tout se passe par principe de groupe. Donc vous allez avoir une équipe de 4 joueurs et lorsque vous faites une course, ce qui va vous importer, c'est non la position dans laquelle vous allez finir, mais dans laquelle le meilleur membre du groupe va finir. Donc au lieu d'avoir le besoin compétitif de finir première, ce qui va vous importer, c'est que ce soit un de vous 4 qui finissent premier. En changeant complètement la façon dont vous allez faire des courses. Généralement, beaucoup de groupes vont gérer ça avec des personnes qui vont être l'objet de devoir faire sortir de la route le meilleur joueur de l'autre équipe ou autre et le ralentier pour que le meilleur pouvoir pilote chez vous puisse finir le plus facilement possible entre les MN. D'accord, donc la nouveauté c'est vraiment l'aspect multijoueur. Mais si par exemple, moi je suis plutôt un joueur qui joue en solo, ce jeu n'est pas vraiment fait pour moi en réalité. Après par contre, je vais dire, au contraire, même si l'aspect multijoueur est intéressant, vous avez beaucoup d'autres côtés qui sont assez différemment de ce jeu. D'ailleurs, le fait dont, je ne sais pas si vous avez regardé des guides ou autre, ou montrant le gameplay pour le jeu. Donc lorsque vous améliorez une voiture, vous ne dépensez pas vraiment de l'argent sur les améliorations. Les améliorations c'est quelque chose que vous gagnez via le biais de challenge. Sur lequel, donc lorsque vous vous baladez entre des courses ou autre, vous allez voir un challenge qui veut dire, celui-ci est de passer entre, de faire en solo le plus vite possible. Et suivant la vitesse dans laquelle vous le faites, vous allez avoir 4 gain possibles différents. Ce sont des améliorations qui sont en platine, hors, argent ou bronze. Ils vont vous améliorer la voiture sur un point particulier. Donc pour améliorer votre voiture, au lieu de gagner des courses ou autre, vous aurez besoin de faire des challenges en étant le meilleur possible pour améliorer certains points de votre voiture et transformer votre voiture en une voiture qui sera bien mieux que celle d'origine. D'accord, ok. Donc en gros, comment ? Donc en réalisant des défis, on peut débloquer des améliorations ? Voilà, exactement. Donc au lieu de passer son temps à faire une course, une autre course et autre, vous avez des défis qui sont intéressants et différents. Vous avez plusieurs types différents, tout ce qui est slalom, agir le plus bien possible, en somme, un temps déterminé, passer entre des portes qui reprécisent de plus en plus sur la route et plus loin vous allez mieux sur l'amélioration. Donc c'est sûr une question de précision. Vous avez beaucoup de difficultés. Ensuite, sur les courses, les courses sont vraiment très variées, contrairement à un jeu traditionnel. Vous avez des courses qui peuvent prendre jusqu'à quelques heures sur lesquelles vous allez aller d'un côté des Etats-Unis à l'autre côté, soit en passant par des étapes, soit certaines types, un peu comme les courses vagin ou entre guillemets. Vous devez commencer un point, finir un autre, vous faites ce que vous souhaitez au milieu, mais c'est le premier qui arrive là-bas qui va gagner. Et sur lequel vous allez avoir un point sur votre carte et vous allez pouvoir choisir, voir si vous souhaitez couper par le désert, prendre une route et passer par trafic ou autre, voir une stratégie différente pour essayer d'arriver au premier. Donc c'est bien plus varié entre guillemets que le jeu de course traditionnel. Très bien d'accord. Donc oui, il y a quand même des éléments de gameplay qui ont été ajoutés comparé à d'autres jeux. Au niveau de la maniabilité des voitures, parce que, excusez-moi, mais c'est un petit peu ce que je reprochais à Ubisoft sur des jeux tels que Far Cry 3 ou Watch Dogs. Les voitures dans ces deux jeux-là partaient rapidement en tête à queue, en fait, chassées rapidement, chassées du cul, comme on dit, facilement dans ces jeux-là. Et je voulais savoir si ce problème de gameplay a été corrigé pour le jeu The Crew. En plus, c'est sûr que Watch Dogs n'est pas le mieux niveau maniabilité de la voiture. Et The Crew est vraiment tout bougé sur la voiture. Donc ça, c'est ce que nous appelons semi-arcade, sur lequel vous avez plusieurs réglages différents pour le type de conduite. Et vous pouvez donc choisir le rallying que vous souhaitez pour en faire un jeu arcade ou un jeu simulation, en termes de guillemets. Vous avez trois réglages différents sur lesquels vous pouvez changer la façon dont la voiture va réagir à votre conduite et sur la tenue de route. Donc, le jeu est bien plus orienté à la conduite et à la voiture. Contrairement à Far Cry, Watch Dogs, les autres jeux où la voiture est un élément secondaire du jeu qui est utilisé plus de pouces dépassés que pour conduire, entre guillemets. Donc, le gameplay, la gestion physique est bien améliorée dans ce jeu. Très bien, d'accord. C'est pas un jeu d'aventure sur lequel la voiture est importante. Très bien, je vous remercie. D'accord, ok. Bon, donc il y a trois modes différents pour pouvoir mieux contrôler sa voiture ou non. D'accord, donc j'ai compris. La dernière question que j'ai pour ce jeu-là, après je vous poserai juste une dernière question sur l'autre, c'est juste, alors le jeu, donc The Crew, c'est marqué apparemment qu'on peut se balader dans un monde ouvert. Donc, il y a une dimension open world. Le seul jeu, à part vous, en fait, que je vois qui propose ça, c'était, enfin ça date de quelques années, mais c'était Need for Speed Carbon qui était proposé par EA Games, où il y avait un mode de jeu exploration. Le problème, c'est qu'on pouvait pas faire 15 mètres sans se faire arrêter par les policiers du jeu. Est-ce que dans The Crew, on peut se promener dans le monde open world, et juste se balader dans la map pour explorer la map, explorer les décors et tout, sans se faire en kikiner en gros par les policiers ? La grosse différence avec la gestion des... Écoute, dans The Crew, vous avez de la police aussi. Par contre, contrairement à la franchise Need for Speed, sur laquelle, lorsque la police vous voit et vont vous arrêter, quoi que vous fassiez, sur The Crew... Euh, je crois qu'on a été coupé. C'est clair, oui. Allô ? Oui, excusez-moi, on a eu une petite coupure. Vous pouvez répéter la dernière fois, s'il vous plaît ? D'accord, je vous dis que sur The Crew, on rentre dans la police et gérer de façon un peu plus intelligente, sur laquelle vous avez besoin de violer une loi pour qu'eux vous recherchent. Lorsque vous voyez une voiture de police, vous roulez normalement un peu vite, mais pas intrigué, mais comme un cinglé, et que vous ne rentrez pas dans une voiture, vous ne regrettez pas un accident devant la police, ils ne vont pas vous embêter. D'accord, ok, très bien. Donc, pas de vitesse trop excessive. Est-ce qu'il y a un système, genre par exemple, un limitateur de vitesse dans le jeu, justement, pour éviter qu'on roule trop vite, pour se faire arrêter par les flics ? C'est juste histoire, en fait, de profiter de l'open world, en fait. Ça peut être sympa, quoi, vraiment l'exploration. Pour être frein, il faut vraiment rouler pour que la police vous embête avec la vitesse. D'accord. D'accord, donc... D'accord, donc... Vous ne tapez pas dans une voiture juste devant les flics, ils ne vont pas vous embêter. D'accord, donc il faut vraiment... Enfin, il y a une grosse tolérance à la vitesse, en fait. Exactement. Par contre, lorsque... Je ne sais pas si vous avez joué aux anciens Nistforce Weeks sur lesquels vous aviez une barre de recherche, le principe va être dissimilaire dans celui-ci. Donc, sur lequel vous allez pouvoir voir, un peu comme GTA ou autre, une barre qui va avancer. Et lorsque vous êtes à s'avancer, vous avez gagné une étoile, deux étoiles, ou ainsi de suite, par rapport au mode de recherche. Donc, vous pouvez, entre guillemets, le voir et lever le pied, lorsque vous commencez à intéresser la police. D'accord, ok, très bien. Donc, il y a un système pour voir le niveau de recherche. D'accord, ok. Ils ne vont pas vous embêter autant que dans notre jeu Nistforce Weeks sur lequel vous voyez vos recherches ici. D'accord, ok. Donc, on peut vraiment profiter de l'openware sur The Crew sans problème. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est récompensé dans le jeu, lorsque vous retrouvez des éléments d'historique ou autres qui sont réels. Lorsque vous allez devant, il va vous donner des points pour les avoir découvert. D'accord, ok, très bien. Bon, ben, excellent. Bon, donc, j'ai une autre question concernant un autre jeu. Alors, celui-là, c'est... Alors, en 2004, vous avez sorti un jeu qui s'appelle Bayon God of the Devil. Donc, ça date. Le 2 serait en production depuis 2007. En 2013, on en a entendu récemment parler. Alors, ça, ce sont des infos qu'on trouve sur le net. Vous me confirmez, vous ne me confirmez pas. Donc, actuellement, le jeu serait encore en développement chez vous. Je voudrais savoir s'il y avait une date de sortie de prévu, donc pour Bayon God of the Devil 2. Si oui, et sinon, ben, à quel stade de développement on est le jeu ? Malheureusement, on n'a aucune information de notre côté par rapport au développement de ce jeu. Vu que, comme sur tous les jeux, Ubisoft, chaque studio gère des jeux différents. Et on n'a aucune information en interne de ce côté. Donc, malheureusement, je ne serais incapable de répondre à cette question simplement parce que je n'ai pas l'information de votre côté. D'accord, ok. Donc, ça reste un gros mystère encore sur Bayon God of the Devil. Parce que ça fait quand même... Parce que quand même, à la fin de Bayon God of the Devil 1, il y a un gros cliffhanger. Et ça fait 11 ans qu'on attend la suite, quoi, si vous voyez un peu, quoi. Donc, euh... Pour être franc de notre côté, les politiques, même en étern ou en officiel, on a très peu d'informations sur la sortie du jeu avant que le jeu soit en sépulé. Pour tout ce qui était le jeu, quand même, The Division, ça ne fait pas beaucoup de mois qu'on sait beaucoup par rapport à ce jeu. Parce que lorsqu'un jeu est en développement, qu'il n'est pas prêt, un truc qui m'était fini, on n'a aucune information en interne. Tout cela est gardé secret, même de notre côté du jeu, on ne le saurait même pas personnellement. C'est même pas une question de ne pas pouvoir vous répondre, c'est juste qu'on n'a pas l'information de notre côté. D'accord. Donc, vous ne savez pas non plus à quel niveau on est le développement du jeu en réalité ? Pas du tout, tout à fait. D'accord. Très bien. Bon, je vous remercie. On va encore s'armer de patience, alors. J'en ai peur, tout. Bon, ok. Je vous remercie. Et puis, bonne journée. Le moins de soucis ou de questions, il s'était jamais nous appelé. Nous sommes comme à 1%. Très bien. Ok. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée et au revoir. Eh ben... Ah, ils savent vendre leur truc, hein. The Groove, personnellement, alors, j'ai été rassuré sur beaucoup de points, mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Pour moi, ce jeu, c'est un troll. Parce que, comme je l'ai dit à ce monsieur, à monsieur Thibault, donc, de chez Ubisoft. Attendez, je vais juste remettre mon micro autour de ma bouche. Voilà. Comme je l'ai expliqué, donc, à monsieur Thibault, sur les jeux tels que Far Cry 3, celui que j'ai rachiquitté à cause de ça, et sur Watch Dogs, les voitures sont des savonnettes, pour dire ce qui est. Et j'ai été étonné de voir un jeu de voiture chez Ubisoft. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais personnellement, je le sens très mal. Voilà. Même si j'ai été rassuré, là, par l'outline de Ubisoft. On va voir. Et concernant Beyond the Level 2, et bien, vous voyez, on attend toujours. Et ça fait 11 ans. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va essayer le jeu. Et en attendant, on va essayer le jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, et bien, nous nous retrouvons 15 jours après l'appel à Ubisoft. J'avais pour projet, évidemment, donc, vous l'auriez compris. Alors, je suis désolé, on se retrouve 15 jours après, et je suis tombé malade. Donc, il se peut que ma voix soit un petit peu différente, et je suis désolé. J'essaierai d'arranger ça avec Odacity. Bref. Donc, je voulais commencer un display sur The Crew, mais je n'avais pas le jeu, évidemment. Et vous avez bien compris que je sens très très mal ce jeu, et je n'avais pas envie de l'acheter. Je l'aurais acheté s'il m'avait surpris. Franchement, s'il m'avait surpris, je l'aurais acheté par la suite. Or, et bien, je n'arrive pas à le trouver en version, on va dire, non officielle sur Internet. Tout simplement, donc, j'étais sur tous les sites que je fréquentais avant pour, justement, pirater des jeux que je ne fréquente plus maintenant. Maintenant que j'achète mes jeux, comme tout le monde. Donc, voilà. Donc, je n'arrive pas à trouver The Crew en version non officielle sur les sites habituelles. Tout simplement parce que tout le monde n'en a rien à foutre de ce jeu. C'est hallucinant. Donc, je suis désolé, il n'y aura pas de display sur The Crew. Sauf si, alors, ça m'étonnerait beaucoup, mais sauf si l'un d'entre vous, en fait, me prête son compte de Steam, par exemple. Dans ce cas, peut-être que je pourrais jouer à The Crew avec un compte Steam officiel. Moi, je suis désolé, il est hors de question que je taxe 50 euros pour un jeu que, je sais, je ne vais pas aimer. Parce que les jeux de voiture, ce n'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment désolé. J'espère quand même que cet appel à Ubisoft vous aura plu, ce petit troll. Ce troll des deux côtés, d'ailleurs. Parce que moi qui sort, ouais, ça tombe très bien qu'Ubisoft fasse un jeu de voiture. Je vous jure que j'ai du mal à me retenir de rire quand j'ai dit ça. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà, je couperai l'atout dans Audacity. Donc, voilà. Donc, vous avez bien compris. Quand j'ai dit, ouais, je comptais me remettre au jeu de voiture et ça tombe très bien qu'Ubisoft ressort à un jeu de voiture. Vous avez compris que là, j'étais sur le poids d'exploser de rire. Voilà. Bon, écoutez. Alors, je suis désolé en même temps, je suis de la lysopahine pour ma gorge. Donc, c'est pour ça que... Bref. Voilà, oui, je suis tombé entre deux. Donc, il n'y aura pas de let's play sur The Crew. Il n'y aura pas non plus de let's play sur Balzergeist 2. Je sais que ça, vous l'attendez parce que le 1 et puis... Puis, je vous avais promis de faire le 2. Or, malheureusement, j'ai le jeu. On a essayé le CD avec un ami. J'ai un ami qui a le CD. Il a voulu me le prêter. Donc, en plus, la gold édition, enfin, voilà, quoi. Le truc avec les trois extensions dedans. Enfin, le truc hallucinant. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Une incompatibilité avec Windows 8, enfin, je n'en sais rien. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à passer les cinématiques d'intro. Les cinématiques d'intro mettent des plombes à charger. Une fois qu'elles sont chargées, elles tournent au ralenti. Mais il faut trois heures pour commencer à jouer, quoi. C'est ça, quoi, les cinématiques. C'est horrible. Et c'est juste à cause de ça qu'on n'arrive pas à lancer le jeu, en réalité. Le jeu, il est installé. On arrive à accéder au menu. Et dès qu'on veut choisir une des trois extensions sur lesquelles on peut jouer, là, ça bloque. Voilà, donc, c'est plus ennuyeux que autre chose. Need for Speed Carbon. Alors, c'était vraiment le jeu que j'ai enregistré au début de cette vidéo, l'écran titre. J'ai le jeu, si vous voulez un let's play dessus, je veux bien. Mais sachez que moi, j'ai rejoué récemment à ce jeu. Et j'ai ras-quitté au bout de deux heures. Simplement, même pas. Au bout d'une heure et demie, j'ai ras-quitté. Donc, moi, je veux bien vous faire un let's play dessus. Mais je vous préviens tout de suite, ce sera en mode rien à foutre. C'est le premier boss que je n'arrive pas à battre. Alors, voilà. Vous aurez une vue très très limitée du jeu. Si vous voulez que je vous fasse un petit let's play sur un jeu de voiture qui sera Need for Speed Carbon. Et ne me proposez pas un autre jeu de voiture. Voilà. Donc, soit si quelqu'un serait capable de me prêter The Crew, je serais... Ouais, je veux bien. Ou alors, moi, je veux bien vous faire un petit let's play sur Need for Speed Carbon. En attendant, j'ai d'autres jeux. Enfin, j'ai un autre jeu, notamment, celui qui a un let's play prévu. Donc, je vous dis à bientôt, vu que cette vidéo aura duré déjà 20 minutes. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.